C'est vrai que les années 80, c'est vraiment le... Ah, le cinéma des années 80. C'est vrai que les années 80, c'est... Moi, je les associe vachement à ce type de personnages un peu surhommes. Il faut se souvenir du cinéma des années 80. Un cinéma d'innocence, d'énergie, d'explosion. Au cours de la décennie 80, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris ont déboulé sur la scène mondiale pour ne plus jamais la quitter. Et contre toute attente, 35 ans plus tard, le public est toujours heureux de revoir ces sexagénaires lancés dans des missions improbables contre des armées de méchants. Ce ne sont pas des super-héros, mais des hommes pour l'essentiel. Ils ne se contentent pas de régler le problème, de sauver la fille en détresse, de trouver les diamants ou d'arrêter le meurtrier. Ils se retrouvent à faire des choses hors du commun. Ce sont des champions. Mais ils n'en sont pas moins mortels, vulnérables et faillibles. C'est la loi du genre. Les balles pleuvent, les explosions succèdent au combat à main nue. Nous allons vous ramener au bon vieux temps des films de baston. Nous allons vous ramener à une époque où le cinéma servait d'exutoire aux rêves d'une Amérique qui gagnait toujours à la fin. Le chou est plus grand que ce car. Chou, quelque chose ! Alors, la testostérone éclabousse l'écran, le public est chaud bouillant, et le spectacle peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui l'ont vécu, la décennie folle d'Hollywood a laissé des souvenirs indélébiles. Je suis un peu nostalgique. Le cinéma, c'est une religion. Pourquoi est-ce qu'on a cette nostalgie pour les années 80 ? Pourquoi est-ce que finalement, on se dit, ce cinéma-là, qu'on regardait un peu de façon dédaigneuse quand des films sortaient, comme des divertissements sans profondeur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse davantage à ça ? Sans doute parce qu'on était encore dans la captation du monde réel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'effets spéciaux numériques. Peut-être que c'est la forme terminale de l'action, telle qu'elle a été filmée par le cinéma américain depuis qu'il existe, avant le passage dans un monde qui est le monde du numérique, le monde de la virtualité pure, un monde de papier, en fait. Sylvester Stallone annonce la nouvelle génération de héros. Comme tous ses collègues, il est blanc, un peu rebelle, mais son tour de biceps ne laisse aucun doute sur la solidité de ses qualités morales. Il devient l'icône numéro un des années 80. La trajectoire de Sylvester Stallone est assez exemplaire. C'est effectivement un pur héros des années 80, d'abord parce que c'est le working class héros de l'Amérique. Donc il y a une dimension retour du peuple américain, retour du vrai peuple, pas celui de la contre-culture, donc retour du vrai peuple américain. Pour montrer de quel bois se chauffe le peuple américain, Rambo a passé des heures à la salle de gym. Il prend son hélicoptère et va faire bouffer aux Vietcong leurs petits livres rouges. Il y a vraiment un désir, peut-être pas de vengeance, mais de revanche. De reprendre le pouvoir, reprendre la domination, montrer qu'on est les plus forts, que c'est l'Amérique qui a le dessus sur le monde. Il n'a pas oublié que c'est Reagan qui est président à ce moment-là, et que c'est aussi un héros de cinéma. Ça n'a pas été une grande star, mais c'est quand même un personnage connu, où l'Amérique tente de regonfler ses muscles face après la période Carter, face aux nouvelles menaces, face aux menaces du bloc communiste, qui n'est pas encore tombé. Ronald Reagan, c'est la rupture, la réaction. Le choc est rude pour les hippies, les pacifistes et les militants des droits civiques des Noirs. Élu président des États-Unis, le nouveau gang qui s'empare de Washington a deux objectifs. Restaurer le capitalisme le plus pur, le plus sauvage et détruire l'empire du mal soviétique. Les États-Unis sont dominés par un consensus libéral, sociolibéral, libéral au sens américain du terme, donc sociolibéral, autour de l'État-providence, autour de la sécurité sociale, que les hommes politiques ne remettent pas en cause tous ces acquis du New Deal des années 30. Il y a vraiment un consensus et Ronald Reagan remet en cause le consensus et c'est vraiment une révolution conservatrice. Comme Ronald Reagan, Clint Eastwood n'aime ni les hippies ni les pacifistes. Son personnage, l'inspecteur Harry, fait semblant d'ignorer la lutte pour les droits civiques. Dans ses films, la ségrégation continue de s'appliquer au bout du pistolet. Clint Eastwood est le papa de ces nouveaux héros des années 80 à travers son personnage de flic ultra-réactionnaire. Quelle serait la filiation entre Clint Eastwood et Sylvester Stallone, qui sont deux acteurs réalisateurs ? Je n'avais pas réfléchi à ça. La filiation de Clint Eastwood et Sylvester Stallone. Clint Eastwood a encore un pied dans les années 70. Clint Eastwood, c'est un personnage des années 70. Que ce soit les films qu'il a réalisés ou les films comme Dirty Harry, etc. même si ce n'est pas un personnage de la contre-culture. On pourrait dire que Eastwood, c'est un cinéma de la nostalgie d'un temps révolu, d'autant plus forte qu'on sait que le temps qu'on veut ramener est passé. Alors que chez Stallone, il y a une plus grande innocence. C'est vraiment l'idée d'un retour à l'innocence. Les années Reagan, c'est le retour à l'individualisme. Sylvester Stallone se lance à la conquête de la gloire en écrivant le scénario de Rocky et en se battant pour s'imposer dans le rôle principal. Il y gagnera quelques Oscars et la fortune. Le premier Rocky qui a gagné les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur était un drame pétri d'humanité. Quand on arrive à Rocky II, le personnage de Rocky est plus musclé, plus affûté. Son corps n'a plus un poil de graisse. C'est un champion à la stature héroïque. Il n'est plus cet anonyme qui rêve de devenir quelqu'un. Maintenant, il est quelqu'un et veut devenir plus extraordinaire encore. I must break you. Rocky IV Rocky IV n'est même plus vraiment un film de boxe. C'est un James Bond dans lequel les boxeurs ont remplacé les espions. C'est une parabole de la guerre froide. Au fil de sa trajectoire de Rocky I à Rocky II, puis III, puis IV, le personnage de Rocky a été complètement transformé en l'espace de quatre films. Le premier Rocky, ou même le second, c'est un peu un anti-héros, en fait. C'est un peu un loser magnifique dans le premier. Le mec qu'on repêche de ses quartiers, d'un coup, on lui donne une exposition presque qui ne méritait pas. Il est un peu teubé, le Rocky, dans le premier. Et dans le quatrième, même s'ils ont gardé en filigrane des bribes du perso, ça devient vraiment le... Justement, on retombe dans cette figure du Superman. Mais Dolph Lundgren, il est crédible quand même dans son rôle de Superman soviétique. Ah oui, Dolph Lundgren est super crédible dans ce film-là. Trente ans plus tard, Dolph Lundgren, l'interprète d'Ivan Drago, la machine à tuer soviétique de Rocky IV, nous raconte son après-guerre froide. Dites-moi, avez-vous claqué le beignet de Stallone ? Vous voulez savoir si je l'ai assommé ? Non, je ne l'ai pas mis KO. Mais on a fait quelques combats sur le ring. Il fallait que je le frappe et inversement. Il a d'ailleurs été blessé pendant un de nos combats. Je crois que c'était à Vancouver. On tournait la partie russe du film à Vancouver. Quand je suis arrivé à Los Angeles, les producteurs m'ont dit, « Dolph, tu as deux semaines de vacances. » J'étais tout content. Puis ils m'ont dit, « Sylvester est à l'hôpital. » Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai pas su sur le moment, mais plus tard. J'ai appris qu'en fait, je l'avais blessé en le frappant au niveau du cœur. Apparemment. On ne sait rien. Moi, je m'étais contenté de faire ce qu'on me disait. Il était Ferox ou quoi ? Non, il a seulement dit, « Vas-y, Dolph, frappe-moi ! » Ou un truc du genre. Après Rocky IV, Dolph Lundgren devient une célébrité planétaire. Il ne sait pas encore que sa carrière s'engage sur des montagnes russes. Autant Sylvester Stallone ou les films d'Arnold Schwarzenegger ou bien les films de John McTiernan et un certain nombre de films des années 80 sont des films qui relèvent de ces catégories de séries B gonflées en série A. C'est aussi des films qui se sont enrichis de quelque chose, de nouveau. Et en fait, il me semble que quand on pense au cinéma d'action des années 80, il y a deux influences massives, il me semble. C'est les films d'arts martiaux chinois. « La chorégraphie des arts martiaux a contaminé le cinéma d'action américain. » « Cliquez la porte ! » Les studios d'Hollywood ne veulent pas d'un Asiatique dans le rôle principal. Bruce Lee va se faire aduler ailleurs. Il quitte la Californie pour Hong Kong où son talent est immédiatement reconnu. « Il faisait des sauts, il faisait des... Enfin, c'était dingue et en USA c'était encore vient de battre, filou, voilà. Je pense que c'est ça qui fait que ça a impressionné et influencé l'invasion massive de... Enfin, massive. L'invasion en tout cas de personnes de l'Asie vers Hollywood. L'autre influence qui me semble très très importante c'est l'influence du cartoon, du dessin animé. C'est-à-dire que les personnages dans les films d'action américains dans les années 80 donnent le sentiment d'être invincibles. Dans son avant-dernier film La fureur du dragon, Bruce Lee semble passer le relais à un karatéka blanc à la pilosité impressionnante. Chuck Norris. « The way of the dragon » Entre Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, moi je choisis Chuck Norris. Après, je ne sais pas, c'est peut-être celui qui porte le plus les valeurs en fait américaines mais de façon caricaturale. Ça a peut-être commencé à s'étioler avec Van Damme et Steven Seagal. On était plus dans des films un peu de... Enfin, dit de kung fu, de karaté, de boxe thaï ou je ne sais quoi. Mais Chuck Norris, il y avait l'incarnation de ces valeurs-là qui sont hyper caricaturales. Alors ça ne veut pas dire que les films avec Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme n'étaient pas caricaturaux mais il y avait moins, il me semble, cet aspect... le mec qui incarne l'Amérique et qui doit buter tout le monde. Enfin, ça finissait souvent comme ça. Il pensait qu'il pourrait toujours être un bon cop. Sous-titrage Société Radio-Canada avec me running in one direction to get the full view of me right in front of this house here, then they wouldn't be able to cover that one. So with me running with that blowing up right behind me here and then Kenny running over here getting that explosion in that house, that we can tie them both in. Time for dinner! No one thought it could ever happen here. They are an army of international terrorists. America has not been invaded by a foreign enemy in nearly 200 years. Their target, America. Their objective, control. 18 hours from now, America will be a different place. Now, only one thing stands in their way. it's time to die. Chuck Norris a vraiment marqué un tournant car pour une fois c'était un blanc qui pratiquait les arts martiaux. Tout d'un coup pour les réalisateurs de films grand public destinés à des spectateurs blancs, c'est devenu la bonne excuse pour coller des arts martiaux partout. Plus besoin de choisir un acteur noir ou asiatique puisqu'un acteur blanc pouvait le faire. A partir du moment où ça s'est généralisé dans les années 80, on a commencé à voir des arts martiaux à tout bout de champ dans tous les films. C'est la ruée vers les champions de karaté. Jean-Claude Van Damme, une ceinture noire venue de Bruxelles, attend son heure en faisant le serveur dans un restaurant de Los Angeles. L'histoire raconte qu'il tombe sur un producteur qui dînait par là et qu'il lui fait son fameux coup du grand écart entre le fromage et le dessert. C'est parti pour la gloire. Tung Po est un killer. Il ne va pas te laisser sortir de ce ring vivant. Je peux le battre. Van Damme, c'est l'idiot utile, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un que j'aime bien, il est touchant, mais ça n'a jamais été un grand acteur, ça n'a jamais été non plus un grand artiste martial. Il avait la bonne gueule qu'il fallait, il a fait des films, c'était le roi à l'époque du film en vidéo de la VHS et tout, c'était Van Damme, ça cartonnait, ça marchait du feu de dieu parce que le public voulait ça, voulait le dernier film de Van Damme, ils se sont foutaient de savoir ce que c'était, c'était intelligent, ils voulaient le dernier Van Damme, c'était un saut de qualité, voilà, on va voir le dernier Van Damme et pour moi c'est vraiment celui qui a le plus gâché sa carrière de toute la clique. En solo c'est bien, en duo c'est mieux. Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme s'affrontent enfin dans Universal Soldier. Ça se passe au Vietnam, j'ai joué le rôle d'un sergent à qui il manque une case et lui celui d'un soldat. Il y a une confrontation, je devais m'enlever l'arme de la main par un coup de pied. À la première prise, non c'était pendant les répétitions, il m'a balancé un gros coup de pied, bam, vraiment très fort, je me suis dit, bon je vois, mon sensei était là, mon entraîneur de karaté, c'est un anglais, il me dit, il n'y est pas allé un peu fort, je réponds, non ça va, t'en fais pas. Arrive la première prise, et là, bam, Van Damme frappe encore plus fort, c'était un plan très large, c'était pas la peine de frapper aussi fort, un petit coup suffisait. Alors, Brian, mon sensei, est allé voir le coordinateur des cascades, Vic Armstrong, il faisait beaucoup de films de ce genre à l'époque, et il lui a dit, tu sais, si Jean-Claude frappe encore aussi fort la prochaine fois, Dolph va devoir l'éclater. Pendant qu'il revenait vers moi, j'ai vu Vic parler à Jean-Claude, et Jean-Claude me regardait avec des grands yeux. Après ça, il a frappé tout doucement, c'était la première scène. C'était la première scène. Quand on part en guerre aujourd'hui, on est assis, on porte des protections, on circule en véhicule blindé, on visse sa cible avec un joystick. Alors qu'avant, pendant la première guerre mondiale, les soldats devaient courir dans la gadoue et s'entretuer à coups de baïonnette. Le cinéma a évolué lui aussi. On en parlait avec Silverstone. Comme il disait, tout a changé le jour où Batman a enfilé son costume avec les faux muscles. C'était dans les années 80. Maintenant, au lieu de fabriquer tes propres muscles, tu en mets des faux. Nous voilà au milieu des années 80. Les muscles règnent sur les écrans et le stretching fait sauter l'audimat à la télévision. C'est l'époque du culte généralisé du corps. Les stéroïdes sont en vente libre et deviennent le nouvel opium du peuple. Tout le monde va dire que, et tout le monde est, qu'il y a une possibilité qu'il y a un Oscar nomination, awards pour Rocky. Est-ce que tu penses à tout? Non. Non. Si ça se passe, et je voudrais très bien que ça se passe, bien sûr, je voudrais gagner. Je voudrais être un peu comme un fou si je ne l'ai pas. Mais je ne pense que ça va se passer. Il serait un fin d'un an odyssey si ça s'est passé. Mais je ne pense pas que la personne ne peut pas rétablir que ça change que ça change. C'est-ce qu'il y a de l'un d'un 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 d'un. Je pense que ça avertit les gens à des fois. M'en pensant, comment on ne peut nous ne l'a pas pas. Personne ne l'a pas pas. On ne l'a pas C'est-ce qu'il y a pas. C'est-ce qu'il n'a pas Je vais revenir après cette parole, avec Sly et Stallone. Adolf Lundgren, Steven Seagal, Van Damme, c'était des gens qui étaient là pour taper et peut-être discuter après. Ils ne sont pas censés incarner Monsieur Tout-le-Monde, qu'on croise tous les jours dans la rue. Ils incarnent nos idéaux. Avec leur physique presque gréco-romain, ils servent de métaphore aux idéaux de notre société. Les êtres musclés, forts et puissants. Leur physique n'est vraiment pas censée refléter la réalité. C'est un simple moyen de symboliser tous les autres enjeux du film. J'aime bien le terme surhomme et ça me fait penser au terme d'hypermasculinité. L'hypermasculinité, c'est une masculinité qui est fondée sur le corps, les muscles, la puissance physique, l'invulnérabilité et aussi la domination sur les autres. Donc les femmes, les minorités ethniques. C'est une façon de donner voix aux chapitres, aux hommes blancs qui ont été finalement assez peu entendus dans les années 60, 70, qui se sentent marginalisés en fait dans les années 80. Et c'est une façon de redorer le blason de l'homme blanc, de lui donner voix aux chapitres et de le présenter comme une victime aussi. Tous ces traumatismes, toutes ces souffrances, c'est une façon de montrer que lui aussi est victime de la société américaine. Et du coup, il a le droit de parler, il a le droit de se venger, il a le droit de commettre des actions qu'on pourrait qualifier d'immorales. Au cours de la décennie 80, les nouvelles technologies permettent de créer des chaînes dédiées au cinéma, comme HBO aux Etats-Unis ou Canal+, en France. Mais surtout, la cassette VHS devient le mode de consommation le plus répandu pour les longs métrages. Et cela change tout. Au début de la décennie, en 80, il y a à peu près encore 55% des recettes qui proviennent des salles de cinéma, qui reviennent au studio. Et dès le milieu de la décennie, on n'est plus qu'à 25%. Et la salle va devenir minoritaire dans les ressources. A partir de 86, les producteurs gagnent plus en mettant leurs films sur le VHS que par la salle de cinéma. La cassette, c'est l'opportunité pour de sacrés malins de produire des tas de petits films et de rafler la mise. De nouveaux studios spécialisés dans le film d'action, comme la Canon, pensent que l'horreur est arrivée. Canon Pictures, oui. Canon Pictures, c'est Yoram Globus et Menea M. Golan, deux flibustiers de Tel Aviv qui vont bâtir un empire de série Z sur une montagne de dettes. C'était deux gars qui disaient, quand on a réussi à vendre un film noir et blanc israélien à la Tanzanie, on peut tout vendre. Et effectivement, il fonctionnait comme ça. Et par là, on a établi Canon comme une compagnie de production en France. Excusez-moi, nous avons travaillé pour... Je suis très désolé, mais nous avons besoin de Manham pour seulement deux minutes. Vous vous plaît ? Vous viendrez ? Oui, pour sûr, ne vous inquiétez pas. Vous avez pris votre photo. Au moment, par exemple, de Cannes, il y avait dans les journaux, il y avait une dizaine de pages, d'affiches, de films canon à venir. Quand on regardait bien, on voyait qu'en tout petit, en dessous, c'était marqué que les crédits n'étaient pas contractuels. C'est-à-dire, en fait, c'était des films qui n'étaient pas faits. Parfois, il n'y avait même pas encore le scénario. Vous connaissez Parabond, vous connaissez Warner Brothers, vous connaissez MGM, vous connaissez Universal, vous connaissez Disney, vous connaissez Fox, vous connaissez Columbia. Mais Naim Golan veut révolutionner Hollywood et concurrencer les major compagnies ? Il va passer à la machine à essorer les dollars et finir en caleçon sur le boulevard du crépuscule. C'était des films à petit budget, souvent des films d'action. Pourquoi des films d'action ? Parce qu'un film d'action, ça se vend plus facilement dans tous les pays du monde, parce que ça marche dans tous les pays du monde. Un héros, de la baston. Une affiche griffonnée sur un coin de table. Les films se montent en convainquant les distributeurs du monde entier de plonger à l'aveugle et d'acheter des dizaines de nanars. La différence entre un nanar et un navet, un navet c'est un mauvais film devant lequel on ne va pas prendre énormément de plaisir, voire devant lequel on va copieusement se faire chier. Un nanar c'est un film qui devient tellement mauvais qu'il en devient drôle, marrant et qu'on le regarde en rigolant et qu'on prend beaucoup de plaisir à voir. On m'a engagé pour jouer musclor dans Les Maîtres de l'Univers. A l'époque, pour moi, jouer le rôle d'une figurine, c'était la fin de ma carrière. J'étais foutu. Alors qu'aujourd'hui, incarner un jouet ou un personnage des comic books, c'est un accomplissement pour un acteur. J'ai eu froid. Je portais un costume de la taille d'un timbre-poste, un genre de slip avec deux lanières. Je me tenais sur une espèce de soucoupe, arrimé à un camion qui dévalait les rues à 80 km heure au beau milieu de la nuit, en plein hiver. Moi, j'étais pratiquement à poil à me geler les fesses. Alors oui, je m'en souviens bien. Le nombre de films explose. Il est multiplié par trois en dix ans. Chuck, Dolph et les autres travaillent à la chaîne. Mais les accidents industriels ne sont pas rares. Ce qui aussi fait un peu la différence, c'est que des gars comme Bruce Lee, qui sont formidables, dont je parle au niveau karaté, n'avaient pas la masse Arnold. Et la masse Arnold n'avait pas la souplesse Bruce Lee. On a pu mettre ces deux paquets ensemble avec Van Damme. Et j'ai fait film après film. Et après, je me suis rendu compte que je suis monté très vite, très haut, en tant que star. Mais star, c'est quelqu'un qui est connu. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un travail de vérité. Le danger guette pour les héros des années 80. Et si l'histoire finissait par les rattraper. Et si la décadence et la parodie les entraînaient peu à peu vers l'obsolescence. Il a réalisé, comme tout le monde le sait maintenant, un boulot fabuleux. Il a fait ce qu'on lui demande, pile au bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers films de Steven Seagal, du moins les quatre que j'ai vus, qui avaient tous des titres très courts, Nico, échec et mort, justice sauvage, j'ai oublié le quatrième. Tous ont connu un succès démesuré, pour la simple et bonne raison que c'était de très bons films. Steven Seagal est l'un des derniers à atteindre le pinacle avant la dégringolade. Repéré par un des agents les plus puissants d'Hollywood, il s'illustre dans des films à petit budget, urbains, crédibles, qui affolent le box-office. Vous étiez inquiet quant à ses capacités d'acteur ? Vous angoissiez un peu ? Comment répondre à ça avec tact ? En fait, nous avons été positivement surpris par la prestation de Steven. C'est vrai que nous étions inquiets, car il avait l'habitude de jouer des rôles de héros dans des films d'action bien montés, avec des scènes d'action très rapides, mais qui contenaient peu de dialogues et nécessitaient peu de vrais jeux d'acteurs. Nous n'étions pas sûrs de ce que ça allait donner. Gary Goldstein est le producteur du film qui avait pour mission de définitivement positionner Steven Seagal parmi les grands du cinéma d'action. Piège en haute mer dispose d'un gros budget et de la puissance marketing de la Warner pour le lancer. Le film est effectivement un succès, et Steven Seagal semble pouvoir se préparer à une carrière à la Bruce Willis. Steven Seagal, c'est du gâchis. C'est quelqu'un apparemment qui a énormément de compétences, qui a été, je crois, au Japon des premiers occidentaux à avoir un certain haut niveau dans sa discipline. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup reposé sur ses lauriers, qui a beaucoup joué de son image, et qui s'est laissé aller. Steven Seagal continue encore à une autre époque à faire des films, et ça fait peine à voir. Il est tout bouffi, il se fait doubler à chacune de ses scènes. Pourtant, à l'époque, il assurait pas mal et tout. C'est assez bizarre, parce qu'il a eu plein de petits films comme par-ci par-là, qui n'ont pas forcément fonctionné du feu de Dieu. Nico Toscani, il est un agent de la C.I.A. trainé pour survivre au Vietnam. Il a un maître de 6 degrés en Aikido. La légende selon laquelle Seagal serait un agent de la CIA, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. C'est impossible à vérifier, et évidemment, ce n'est pas la CIA qui va le confirmer. Vous a-t-il déjà parlé de ces liens avec la CIA ? Je me souviens d'un soir, Warner avait acheté le script. Il avait été décidé que Steven aurait le rôle principal, et je devais emmener les scénaristes chez lui, à Mountville Canyon, pour qu'ils fassent connaissance. Les deux scénaristes étaient charmants, mais très jeunes. C'était leur tout premier film en production. Donc, on est arrivés là, on s'est enfoncés dans son énorme canapé, et là, Steven a entrepris de leur raconter pendant peut-être une heure, une heure et demie, ses activités pour la CIA, en utilisant du jargon de la CIA. Les scénaristes sont restés assis là, avec des yeux comme des soucoupes, sans savoir si c'était du lard ou du cochon. Même si on n'y croit pas, c'est drôle de vouloir y croire. Donc, vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il en est peut-être convaincu, mais à mon avis, il a tout inventé. Ça fait partie du mystère, Steven Seagal. C'est marrant parce que quand on voit Schwarzenegger, Stallone ou Bruce Willis, les trois ont essayé à l'époque de... Ils ont senti le vent passer, comme quoi les muscles, ça n'allait peut-être pas rester. Et c'est passé dans la comédie. Stallone a essayé de faire des comédies, genre l'affaire est dans le sac, Bruce Willis a essayé de faire Hudson Hawk, Schwarzenegger a fait Jumeau et un filtre à maternelle. Ils ont essayé de se dire, tiens, le muscle ne va pas faire long feu, on n'est pas non plus éternel. On va pas t'être sur la comédie. Steven Seagal, lui, il s'en fout. Il continue à briser des bras, à casser des têtes en pensant que ça continuerait. Et puis non, finalement, maintenant, il fait des directs ou vidéos pour la télé américaine, il fait des séries télé. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été aussi malin que les autres pour sentir le vent venir. Je voulais toujours être dans un film qui s'appelait « Mama, don't shoot » ou quoi ? Et je voulais être pregnant, ok ? Et vous avez un bébé dans un film ? Pourquoi ne vous arrêtez pas ? Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Il y a les mauvais films, les erreurs de casting, les publicités un peu honteuses tournées à l'autre bout du monde. Au-delà des problèmes de gestion de leur carrière, les héros des années 80 vont connaître une autre crise majeure. En 1989, la chute du mur de Berlin signe la victoire de Ronald Reagan sur l'Empire soviétique. Il y a le bout du rouleau et il va devenir difficile de trouver contre qui continuer à combattre. Les russes sont vaincus par les Moudjahidines en Afghanistan. Le pacte de Varsovie se dissout avec la réunification allemande. Et les prisonniers de guerre rentrent chez eux. John Rambo et James Braddock doivent raccrocher leur fusil d'assaut. Dans la jungle d'Hollywood, les prédateurs vont bientôt croquer le menu frottin. Il y a un aspect essentiel, c'est que les majors, quand ils se sont mis à vendre les aventuriers de l'âge perdu, à vendre les Star Wars, à vendre E.T. en vidéo, les films indépendants montés à la va-vite, pas chers, ont disparu des étals. Les majors compagnies se vengent des petits insolents qui ont envahi leur territoire. Après avoir longtemps hésité, elles décident finalement de sortir leur blockbuster en VHS. La déferlante des mégafilms va dévorer le marché. La Canone et les autres petits producteurs commencent à rédiger leur avis de dépôt de bilan. Alors, un blockbuster, c'est un film à gros budget qui est conçu pour rapporter beaucoup d'argent. L'idée du blockbuster, c'est de réaliser un film dont le caractère monumental et riche ne peut faire autre chose que d'attirer les spectateurs du monde entier. L'argent est sur l'écran, comme on dit. Et donc, les indépendants n'arrivent pas à faire ce type de films. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer des films aussi chers. Comme ils n'arrivent pas à faire ce type de films, ils disparaissent. Alors, reste-t-il encore un espoir pour nos héros aux muscles saillants ? Seagal, Vandamme ou Norris s'égare. Mais Schwarzenegger, lancé par Conan le Barbare, devient le maître absolu des superproductions de Nouvelle Génération. C'est la différence qu'il y a entre Rocky et Rambo d'un côté et Terminator de l'autre. C'est-à-dire que Schwarzenegger est, on pourrait dire, presque déjà une créature qui n'est plus humaine. C'est un corps simulacre. C'est un corps qui est tellement parfait qu'il en devient un peu irréel. Donc, il y a une irréalité chez Schwarzenegger, alors que chez Stallone, il y a toujours quelque chose d'humain qui reste. Je pense aussi que les deux acteurs sont un peu différents. Ce n'est pas du tout le même jeu. Et je pense qu'il y a plus d'humanité chez Stallone que chez Schwarzenegger. Mais justement, Schwarzenegger, lui, incarne presque un concept un peu abstrait, le corps simulacre, le corps trop parfait, à ce point parfait qu'il n'est plus humain. Et d'ailleurs, c'est Terminator. C'est un robot. C'est un robot qui a changé. Terminator changé ma carrière, parce que je me souviens que quand j'ai fait les films de Conant, et il y avait Conant, le barbeurien, avec les swords slouchant, et les gens disaient, oh, c'est fantastique, mais c'est tout que Arnaud peut faire, parce qu'il faut montrer son corps, sinon il ne sera pas un homme le plus. Je pense que les gens acceptent me comme l'action star, non seulement pour les muscles, mais juste l'action star. Et donc Terminator Terminator 2, le film de James Cameron, marque le tournant entre le travail du muscle et les animations par ordinateur qui produisent un adversaire encore jamais vu, entièrement en images de synthèse. Cette nouvelle créature va défier Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger incarne l'histoire classique du succès à l'américaine, de l'immigré qui a réussi. Tout en lui montre qu'il n'est pas américain. Il est né à l'étranger, il a une tête d'étranger, il a encore un accent, et pourtant, il représente complètement tous les idéaux américains. Il les a adoptés il y a dix minutes, mais comme ils sont conformes à notre idée du melting pot et qu'ici, tout le monde vient d'ailleurs, il est devenu complètement américain en un claquement de doigts. Et Schwarzenegger, à comparer les autres, il a eu l'intelligence de bien être entouré. C'est-à-dire qu'en fait, Schwarzenegger, il a eu des très bons réalisateurs. Des gens comme James Cameron, par exemple, qui lui ont donné des rôles phénoménaux, John McKernan, c'est quelqu'un qui a su bien s'entourer et du coup, sa filmographie, elle est quand même plutôt carrée. Quaid. Cut. Get ready for a surprise. Il a toujours été très déterminé. Dès le début. Sa mère, elle était encore plus, elle était encore plus grande que lui. C'est-à-dire que les mauvais cinéastes, finalement, filment des silhouettes. Des silhouettes qu'on peut tendre dans tous les sens et qui ont l'air de n'avoir été touchés par rien. John McKernan, lui, il fait subir toutes sortes d'épreuves douloureuses à son personnage et irréaliste. Il fait des chutes et il se relève. Et en même temps, de temps en temps, il lui arrive quelque chose qui pourrait nous arriver à tous. C'est-à-dire, à un moment donné, dans Piège de cristal, il marche pieds nus sur du verre brisé. Ça nous est tous arrivé de casser quelque chose et de marcher dessus. Et donc, le sens de ce détail-là distingue, je dirais, le bon cinéaste du mauvais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a intégré cette dimension cartoonesque de l'action et qui, en même temps, continue à fasciner et à impressionner le spectateur en interposant comme ça des petits éléments réalistes. John McKernan a réalisé les longs métrages parmi les plus emblématiques des années 80, dont Piège de cristal avec Bruce Willis et Prédator avec Arnold Schwarzenegger. J'ai essayé de l'aider dans son jeu d'acteur en le rendant un peu plus plausible. J'ai fait en sorte de l'entourer d'autres acteurs musclés mais expérimentés pour qu'ils puissent les copier parce qu'il a un fort esprit de compétition et c'est une véritable éponge. Évidemment qu'ils ne pouvaient pas tuer 25 types en même temps et tout ça. bien sûr ce n'était pas réaliste. Pour autant ses choix moraux fondamentaux et sa simple personne avaient en eux-mêmes une portée morale à eux tous seuls. Le simple fait d'avoir grandi dans un petit pays comme l'Autriche d'avoir rêvé de s'illustrer aux yeux du monde entier et d'y être parvenu par sa seule détermination sa seule présence ici est un symbole de cette réussite de cette détermination et bien des millions de gens de gosses peuvent s'identifier à ça et le prendre en modèle. La dernière star de cinéma franchement c'est Tom Cruise mais je ne crois pas que Tom Cruise pourrait devenir une star aujourd'hui. Tom Cruise est la dernière star de cinéma parce qu'il l'est devenue dans les années 80. Quoi qu'il reste de crédibilité à Schwarzenegger et à Stallone ou même à Van Damme et à Seagal ou même à Harrison Ford qui va jouer dans un nouvel Indiana Jones quoi qu'il leur reste de crédibilité ils l'ont acquise dans les années 80. Les héros de films d'action des années 80 n'étaient pas parfaits. Ils dépassaient régulièrement les bornes du ridicule mais en toutes circonstances contre vents et marées ils restaient des êtres humains. C'est mon garçon tu comprends ? Il n'y a pas de personne à la hauteur maintenant c'est le temps de le faire pour toi-même. Je vous le souhaite. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est vrai que quand je sortais du cinéma j'avais vu Rambo j'avais vu Rocky j'avais vu Over the Top en VHS j'avais vu les Van Damme par exemple les Van Damme je suis incapable de citer le nom d'un de ces personnages en fait. Pour moi c'est des films de Van Damme je les ai vus Bloodsport, Kickboxer etc. et j'avais vu un Van Damme et aujourd'hui je ne peux pas dire son nom. Alors évidemment Rocky et Rambo il faudrait être un peu bête pour ne pas savoir dire leur nom mais voilà Stallone dans Over the Top je ne sais plus comment il s'appelle c'était Stallone quoi. Aujourd'hui on va voir Iron Man on va voir Captain America on va voir Batman et du coup moi je m'attache enfin je m'attache forcément moins à un personnage où je sais que ça va être interchangeable je veux dire depuis 6-7 ans il y a déjà eu 3 Batman différents. Le moule à fabriquer les stars a été cassé. Des mauvaises en costume de Spider-Man Batman ou Superman ont remplacé les légendes de notre enfance. Les films qui sont faits aujourd'hui ne participent plus au débat culturel. Ils n'ont aucun sens. Et s'ils en ont un ce n'est probablement pas bon signe. Comme je l'ai dit on montre aux enfants des tas de héros auxquels ils ne pourront jamais ressembler. En 93 dans un ultime baroud d'honneur John McTiernan tente la parodie pour prolonger le succès au-delà de la date limite. I'm in the movie. Who the hell are you ? Go shoot me. I'm Danny Madigan. I'm a kid. And you're going with him. Last Action Hero raconte comment un adolescent fan de films d'action trouve un ticket magique qui lui permet de passer de l'autre côté de l'écran. This is magic and it really works. And better than real. You really believe that you're inside of the movie. C'est comme si McTiernan nous implorait de rester des enfants pour toujours. Épaté par les poursuites en voiture, les cascades hyperboliques, les balles qui volent dans tous les sens et par-dessus tout les héros exemplaires. Le film est un échec cuisant. De toute façon, ça fait très longtemps que les films hollywoodiens ne parlent plus de l'Amérique telle qu'elle est. On parle d'une Amérique mythique, mythifiée. Mais là, c'est encore pire. C'est une Amérique de comic book. C'est-à-dire, elle est deux fois mythifiée. C'est-à-dire, c'est l'Amérique d'Hollywood et maintenant, c'est l'Amérique des comic books vue par Hollywood. Matrix achève le processus de domination des images de synthèse et des héros anorexiques. Le film raconte comment le monde virtuel n'existe plus et comment les machines ont pris le pouvoir pour réduire en esclavage ce qui reste des hommes. soulignez Gantz. Je pense que les super-héros du cinéma d'aujourd'hui sont de pures créatures numériques. On est passé là dans une autre dimension qui est celle carrément d'un changement de texture d'image. Le cinéma américain des années 80, en gros, c'était des acteurs ou des cascadeurs qui effectuaient devant vous les événements auxquels vous assistiez, les actions, etc. Le cinéma numérique permet tout puisqu'en fait le cinéma numérique qui définit un peu ces films de super-héros c'est comme un énorme dessin animé dans lequel évidemment la dimension réaliste n'est plus essentielle. Bientôt, des intelligences artificielles seront capables de mettre en scène des avatars de Schwarzenegger ou de Stallone dans des univers virtuels. Nous resterons alors définitivement orphelins de cette ultime génération d'acteurs faits de chair et de sang. Tu risques de faire un faux raccord mais je repérerai les points de montage ça se retouche. Je voulais être là et donc cette compétition s'est développée organiquement et puis tout de suite c'était la compétition qui a plus de muscles et qui utilise plus de guns qui s'est détruite les gens dans le plus efficace qui s'est détruite plus de gens dans tous les films et nous allons parler à l'un des autres et dire, je m'ai détruite 49 personnes, comment vous ? et Sly me dit, je m'ai détruite 78 personnes dans ce film et c'est comme ça c'est comme ça. Et donc c'était un compétition. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a jamais été une fois où je n'avais le plus respect pour lui et je m'aimdia parce que Sly pour moi, il n'est pas seulement dans le show business, il est un idol. Oh, tu m'as mis. Il est très inconfort dans le monde. Oh, c'est ma turn. Il est plus en chess. Il est plus en dit. Il est plus en politique. Il est plus en tout. OK. C'était très grave. Il est plus en politique. Il n'a pas vraiment comme un soldat. Il y a peu moins de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501